Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà mais un petit j'aime, de toute façon tu vas aimer la vidéo, ici c'est Jonathan Achille, idée de la chaîne, ça pourra te permettre de déterminer, passer action, créer ta vue sur mesure, pour ça, parce que je l'ai fait, ça ne sort pas de mon chapeau, et pour ça, c'est-à-dire même si tu ne me crois pas, tu as mon étude de cas où je te pose, c'est gratuit les gars, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, je te montre le produit, comment j'ai vendu, le marketing que j'ai utilisé, et après vous n'avez plus qu'à copier et refaire la même chose, donc il n'y a pas de piège, évidemment que si jamais tu fais ça, tu vas rentrer dans la mailing list, mais à tout moment tu peux te désabonner, je veux dire les gars, il n'y a pas de, hein, arrêtez de toujours chercher anguille sur roche, ça, je sais que tu aimes bien cette expression, hein, bref, les gars, arrêtez de chercher des excuses, j'ai rendu arrivé dans quatre mois, j'ai rendu mon bébé électron technique, ok, j'ai rendu dans le quartier des pyramides, si tu fais rien, il ne va rien se passer, bref, passons directement au sujet de la vidéo, donc aujourd'hui les gars, on va faire une petite review, d'un interview qu'a eu Andrew Tate, récemment avec Pierce Morgan, si je prononce correctement, donc un petit, comment dire, interview, je ne sais pas si c'est un interview, mais une petite conversation un peu houleuse, hein, donc on va voir ça ensemble, tout de suite, passons directement sur mon écran. Donc, interview avec, comme je te disais, Andrew Tate et Pierce Morgan, donc si jamais tu ne sais pas ce qu'est Andrew Tate, ben, Andrew Tate, en gros, c'est celui qui est le, c'est l'homme le plus controversé et le plus recherché sur Google en ce moment, je ne sais pas s'il est toujours le plus recherché sur Google, mais en tout cas, il y a un mois, il l'était, tout ça parce qu'il dit, ben, certaines, il dit certaines vérités qui peut-être ne sont pas nécessaires d'être dites, comme on dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais en tout cas, ça reste des vérités, et donc, du coup, il y a plein de gens, ben, du coup, qui, qui le traitent de misogyne, sexiste, et, ouais, voilà, en gros, je pense que je suis, hein, je pense que j'ai à peu près fait le tour, de toute façon, tu vas avoir un extrait direct, hein, là, de ce qu'il a partagé, Pierce. Bon, déjà, tu comprends tout de suite, quand il commence, tu comprends tout de suite que Pierce, on n'est pas dans une ambiance conviviale. Là, enfin, c'est quoi cette question ? Bon, c'est quoi cette question ? Déjà, tu sais que ça a bien commencé, d'ailleurs. People say, oh, you can't say that, but yes, I can. A 19-year-old is more attractive than a 26-year-old woman, and I'll tell you why, because that 26-year-old has talked to more guys, been to the club more times, been effed and dumped more times, more arguments, more mess, more for me to clean up. That is misogyne. Why ? Non, mais, peut-être c'est moi. On va y se prendre du recul, OK ? Parce que, même si, franchement, je suis d'accord avec pratiquement tout ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a des choses quand même que, franchement, pratiquement tout, je suis pratiquement tout d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a des choses, bon, voilà. Mais c'est 99%, franchement, tout ce qu'il dit, je suis d'accord, parce que c'est juste des réalités, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai, là ? Je veux dire, quel homme peut me dire, genre, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, là ? Quel homme, en fait ? Donc, si c'est la vérité. Après, le débat peut être, est-ce que c'est nécessaire de le dire ? Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de avoir des arguments, pas des arguments, mais avoir, genre, des débats, genre, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou pas ? Non. Les seules personnes qui vont croire que ce n'est pas vrai, forcément, c'est les femmes, parce qu'elles sont directement visées, tu vois. Donc, c'est compréhensible. OK, mais après, les filles, je suis d'accord, et je comprends tout à fait que ça peut heurter le feeling, mais après, c'est comme nous, je veux dire, il y a des gens, il y a des hommes qui sont plus attractifs, plus attractifs que d'autres, et bien, ça heurte aussi nos feelings, mais voilà, on ne se plaint pas. Enfin, je veux dire, j'ai vu un profil sur Tinder, il y a une meuf, elle a dit, ouais, bon, tous les gars qui sont en dessous de 1m80, ne me parlez pas. Enfin, tu vois, et ça, je le vois, et les filles, elles n'ont pas peur de donner leur standard, tu vois, je veux dire, crie haut et fort, elle veut un gars grand, qui a du statut, qui a de l'argent, OK, qu'il soit confiant, qu'il ait une ambition, si jamais t'es gros, t'es ceci, t'es cela, ou je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas, ou si t'es trop jeune, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Donc, après, les gars qui sont concernés, ils aussi sont heurtés vers leur feeling, mais après, c'est des choses de la vie, en fait. Tu vois, la vie, elle est sexiste, c'est juste de la biologie, chaque homme ou femme sont attirés par certains traits chez le genre opposé, et puis c'est tout, tu vois. Mais là, direct, il commence déjà, ouais, c'est massagioniste, misogyne, on ne comprend pas. Déjà, est-ce que tu connais la définition, Pierce, de misogyne, en fait, tu vois. Les gars, déjà, ils utilisent des mots, on dirait qu'ils comprennent. Misogyne, ça veut dire tu es les femmes. Je ne suis pas sûr qu'il ait les femmes, apparemment, il en a cinq, c'est public. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Surtout que, si jamais il a hélicé tellement les femmes que ça, parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils avaient proposé à ses ex, je crois que c'était 25 000 euros, pour qu'elles puissent parler en mal de lui, alors qu'il y a eu ses ex, il y en a plusieurs, ça fait des années qu'il n'a pas parlé avec elles. Et il n'y en a aucune d'entre elles qui a voulu parler en mal de lui, parce qu'elles ont dit, mais en fait, non, c'est un bon gars, en fait. Et elles ont fait des vidéos sur YouTube pour dire, non, c'est un bon gars, respectueux. Enfin, voilà, quoi. Tu vois. Elles n'ont rien à dire sur lui, à part des choses positives. Donc, ils n'ont pas reçu leur coup. Donc, si vraiment c'était un gars misogyne ou tout ça, elle se ferait un plaisir. Je veux dire, même si c'était un gars normal, je pense que ton ex, si on lui donne 25K, elle se dit, oh, vas-y. Je veux dire, il est habillé à prendre, j'ai eu quand même machin. C'est vraiment, il ne faut pas 25K pour parler en mal de leur ex, de son ex, par exemple. En l'occurrence, Andrew, c'est que vraiment, il devait être vraiment un bon gars. OK. Donc, c'est un peu ouf. Donc, pour revenir à ce qu'il a dit, quel homme peut me dire qu'il préfère avoir une meuf qui a connu plus de gars ? Si un gars doit choisir entre une meuf qui a connu plus de gars et une meuf qui a connu moins de gars, OK, il y a moins de gars qui lui est passé dessus, en gros. Désolé, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière. Ben, c'est vrai ou pas ? Depuis la nuit des torts, depuis le début de l'humanité, la femme vierge a toujours été mise en avant. Mise en avant, ce n'est pas vraiment que la bonne façon de le dire, mais en tout cas, a toujours été plus attractive pour les hommes. Oui, mais en 2022, aujourd'hui, c'est fitness, ça a changé, ça ? Non, ça n'a pas changé. Enfin, les hommes n'ont jamais changé. Depuis la nuit des temps. Rien n'a jamais changé. Alors, est-ce que maintenant, les hommes veulent une femme vierge ? Non, je ne sais rien. Peut-être oui, certains, sûrement. Mais en tout cas, le concept reste toujours le même. Les hommes sont repoussés par les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Voilà. Le moins d'hommes que tu as connus, le plus attractif sera la femme envers l'homme. Voilà. Donc, après l'âge, je pense que vraiment le point qu'ils voulaient mettre en avant, ce n'est pas une question des femmes de 18 ans sont plus attractives que les femmes de 25 ans. Ce n'est pas question d'âge. C'est une question qu'en général, celles qui ont 25 ou 26 ans, elles ont connu beaucoup plus de gars. Et donc, on veut que beaucoup plus de trauma, etc. Donc, forcément, tout est plus difficile, tout est plus relou. Si tu es sur le marché du dating, tu le sais. Plus la femme, elle est jeune, plus elle prend encore en l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Entre guillemets. Et moins elle a eu de trauma. Moins elle a eu de genre, ah ouais, moi j'ai fait ça avec mon ex. Ben, attends, c'est fini, je ne ferai plus ça. Il y a tout de temps de ça. Forcément, voilà. Et en plus, surtout, le point principal, c'est qu'elle a connu moins, il y a moins de gars qui lui est passé dessus. Donc ça, c'est un truc important pour un homme. Je suis désolé, il n'y a aucun homme qui pourra dire le contraire. C'est universel, ça. Parce que tu es encouragé un mindset de 25-year-old femmes qui fait que elles semblent être moins désirables que 18, 19-year-olds et qu'effectivement avoir trop de sexe à être pris en plus respectueux. Alors, firstly, même si c'était le cas, ça ne serait pas misogyny. Mais ce que tu veux dire, c'est pas misogyny, parce que c'est pas anti-women. Je dis que une 18 ou 19-year-old femme serait plus désirable. C'est pas anti-25-year-old. Non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, juste là, moi, je pense que j'aurais... Déjà, tu sais que Piers, il n'est pas là pour être en du linge, comme disaient mes anciens collègues. Il n'est pas là pour être en du linge. De toute façon, il est venu en mode débat, je vais le défoncer. Il essaie de faire des coups bas, misogyne, ça veut dire... Déjà, je leur dis, mais vous savez, c'est quoi ? Dites-moi la définition de misogyne. De quoi tu parles, en fait ? C'est misogyne de dire un truc... Déjà, ce n'est pas de son fait, ce qu'il dit. Il ne dit pas un truc qu'il pense, il dit un fait. Tu vois, c'est... Voilà. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux dire, ouais, j'aime pas comment il fait, il est méchant, je ne sais pas tout ce que tu peux dire, mais ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux ? Mets-moi en commentaire ce que tu reposes, c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que ça veut dire que c'est tous les hommes ? Peut-être qu'il y en a non, ils vous disent, ouais, moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui se sont... Qui se marraient avec des périphéticiennes et qui sont contents et qu'il n'y a pas de problème. Mettons, moi, je serais dans le débat à dire, ok, mais si jamais je te présente la même femme avec moins... Qui ait connu beaucoup moins de gars, laquelle tu choisis ? Et c'est la même. Il va tendre par la femme qui a connu le moins de gars. Hommes et femmes, on le sait, ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils veulent faire comme s'il y avait un débat, comme si c'était un truc choqué. En fait, c'est comme si tout le monde sait une vérité, mais il ne faut pas le dire. Et si tu le dis, tu es genre, oh non, mais pourquoi tu le dis ? Mais ce n'est pas bien. C'est méchant, ça, quand même. Alors oui, ça, là-dessus, à la limite, on peut arguer par rapport à ça, mais c'est du pur marketing. Il l'a dit, justement. Il a dit, ok, tu veux que je casse Internet ? Ok, ben, je vais casse Internet. Et boum, il dit le truc qu'il dit là. C'est-à-dire que la femme est misogynique. Non, je suis disant que la femme est belle et attractive à un certain âge. Je suis disant que la femme est plus belle et plus d'un âge. Alors, l'âgeist, peut-être, mais misogyniste, absolument pas. C'est-à-dire que vous avez accepté que c'était misogynique. Non, je n'ai pas. Tu disais que c'était misogynique. Je disais que c'était misogynique. Je disais que c'est pas. Non, c'est pas. Si une femme est en train de voir ces commentaires, vous pouvez juste dire à elle, «je suis désolé, je ne devais pas dire ça. » Non, je ne vais pas. Je vais dire que je suis désolé que ça offends vous. Mais il y a un large contingent de la monde… Ça ne veut pas dire que vous êtes désolé. Non, je suis désolé. C'est le point que je fais. Je suis désolé que ça offends vous. Mais il y a un large contingent de la monde qui croit ça, et je suis misédié pour la conversation. Parts de la monde qui croit ça, c'est des 26 ans de la femme qui croit ça, sont des parts de la monde où les femmes sont pas allowed à l'on leur. Ça, 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 c'est un énerve. Le gars, il ne laisse pas parler, en fait. Comme tu sais que tu as peur, alors je ne sais pas si jamais il fait ça avec tous les invités, mais apparemment, j'ai entendu dire que c'est ça avec tous les invités. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Si tu veux venir en débat, je trouve ça enfantin de toujours couper la parole pour essayer de gagner le débat. C'est très bien que… Parce que tu sais qu'ils sont bons et qu'ils débats bien, t'aident et puis que c'est difficile aussi de remettre en cause ce qu'ils disent parce que… D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils continuent à l'inviter. Soit disant, ils les bannent de toutes les plateformes, mais on continue quand on va l'inviter sous les plateaux. C'est que… Il m'énerve, mais… Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Hein ? Tu vois, c'est bon. Mais toujours en train de couper, fais la faire, tu vois. Fais, voilà. Il parle, tu parles, il parle, c'est pas en coupant la parole que tu vas gagner le débat. Mais bon. En plus, il veut qu'il s'excuse de quoi, en fait ? Il s'excuse d'avoir dit ça ? En fait, tu te rends compte là, le niveau où on est ? En gros, là, il voudrait qu'il s'excuse pour les femmes de 26 ans d'avoir dit que les femmes de 18 ans, 19 ans… En fait, bon, moi, je trouve que c'est un peu jeune, tu vois. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, je répète. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi aussi, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing. Tu connais déjà où je te montre exactement les stratégies pour atteindre les 5K au minimum par mois. Dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir dans les startups, investir dans les cryptos, investir en immobilier, personal branding. Et en plus de ça, tu auras accès aussi à l'incubateur, qui te donnera accès à du coaching. Donc, tu auras plusieurs heures de coaching en fonction de ta formule. Et tu peux y accéder via ton CPF. Et tout ça, c'est compris. Tout ça, tout ce que je viens de te dire, c'est compris. Donc, je ne sais pas ce que je ne peux pas faire plus pour vous, les gars. Après, c'est toi qui... Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, si jamais tu veux juste en savoir plus, déjà, la première chose que je te conseille, c'est... Tu es libre d'accéder à un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Après, tu poses tes questions. Si ça te convient, c'est cool. On fait le dossier avec toi. OK, pas à pas. Si ça ne te convient pas, tu raccroches et tu dis au revoir quand même avant. Et après, voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir les accès après à Pirate Marketing. Une fois que le dossier est fait. Et puis après, il faudra charbonner, les gars. Ça prendra du temps. Ce n'est pas un bouton magique. Il va falloir charbonner, les gars. Cherchez pas... Il n'y a pas de hack. J'ai déjà cherché avant. Donc, si tu veux perdre du temps à chercher des hacks, un chemin rapide, vas-y. Je te le dis, tu vas vite revenir à la maison tranquillement. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.